Musique Potager Record, envoie-moi la musique Vanité, tout est vanité Fais tout dans et tu t'en vas Vi ta vie et tu t'en vas Tout est vanité Vous dites que c'est par ici que votre grand-père passe pour partie Wingambi En principe, quand on a annoncé au grand-père qu'il était malade Vu l'amour que le grand-père passe pour sa famille Il a décidé de mettre un successeur de son vivant Pour qu'il puisse gérer les biens de la famille Afin pour lui d'aller se reposer Et pourquoi n'est-il plus revenu? Wingambi, c'est une histoire difficile à raconter Parce que quelques années plus tard Le grand-père s'est rendu compte que l'histoire de la maladie était qu'une pièce mortée Et entre temps, le successeur était en train de dilapider les biens de la famille Et grand-père a essayé de le ramener à l'ordre Plusieurs fois Il a eu le courage de dire à grand-père Qu'il ne recevait d'ordre de personne Tant donné que c'est lui le chef de famille Et que disait votre grand-père? Le grand-père a eu ce qu'on appelle la maladie du coeur Tu connais ça non? C'est-à-dire, tu restes comme ça, tu aimes quelqu'un Après la personne te déçoit Ça vient maintenant ici, dans le coeur Ça te pique Ça pique Ça pique Tu vois un peu? Ça t'affaiblit Donc, bref Grand-père a eu les soucis Et il est allé se faire soigner chez le voisin Arrivé là-bas quelques années plus tard Il est décédé Jusqu'ici, son corps n'est jamais rentré à la maison Ha 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 Pour me faire du pire, je t'affaiblit La lait Mon joe, un soir Pour me dire que je n'ai le moins Pour me dire que je ne ferai pas Je veux aussi que je ne ferai pas Ha 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 ! D'accord Ha 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 Si je comprends bien, quand vous avez abandonné le corps de votre grand-père, et si la malédiction s'abattait sur votre famille ? N'gambi, peut-être que c'est même ça qui s'abat déjà sur notre famille. On ne comprend rien. Grand-père de son vivant avait fait de cette famille une famille émergente. Une famille en voie de développement. Il avait même mis sur pied une caisse de stabilisation, pouvant permettre à notre famille de vivre de génération en génération sans rien demander chez un voisin n'gambi. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus familles pauvres et très endettées. Mais, comme on le dit chez les bantous, si quelqu'un part et ne revient plus jamais, suivez la route par où il est passé. Allez au carrefour, prenez une pierre pour faire son crâne, ça va le remplacer valablement. Donc, vous voulez faire revenir le corps de votre grand-père. Vous voulez le symboliser. Oui, oui, n'gambi. Et que dit le successeur ? Hé, n'gambi ! Même pas heureux ! Il dit pas heureux ! Le nom du grand-père n'est plus jamais sorti de la bouche du successeur. En réunion familiale comme ça, il est vide qu'on en parle ! Si tu insistes, même l'encontré de la réunion familiale, tu ne manges pas. La téniale ! Malheur pour toi, si tu devais bénéficier de la cotisation ce jour, tu n'as rien ! Et si tu insistes, ils te chassent de la famille ! Hein ? Ha 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 ! Aimez les yeux ! Mettez-vous en condition ! Nous allons devoir travailler ! Ha 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 ! Ha ha ! Père chenxs de engoué ! Ha ha ! Ha ha ! Père père à fond goué ! Après moi, il est lé ! Mon maman, c'est déçu ! Après moi, il est lé ! Ha ha ! Pour la passe-a ! Avec nous, moi, les chiens ! Au colchou… Je fais un sé, nous, nous! Nous, que ! Et je dis c'est chou en terre ! Après, pour la passe-a, moi, il est lé ! Et cela va se dérouler ! Ha ha ! Ha ha ! Père à fond goué ! Père à fond goué ! Père à fond goué ! Grand-Père, tes enfants ici présents ont besoin de toi. Comme il avait dit, pied, pied, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et moi, je dis, caillou, 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 et sur ce caillou, je ferai de toi le grand-père de cette grande famille en détresse. La chenoumouééééééééééééééééé, la chenoumouééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Tiens, il est le symbole de votre grand-père, il vous appartient. Grand-père, enfin, te voici parmi nous, te voici parmi nous, grand-père, nous nous vous appartient, Dieu ne dort, grand-père, mais toi aussi, tu nous as abandonné, nous souffrons, ton souci a tout vendu les biens de la famille, la famille que tu avais laissée, nous sommes devenus une famille pauvre et très endettée, les gens à qui nous donnions à manger autrefois, aujourd'hui, nous mangeons le reste de leur nourriture, grand-père, pour nous embrouiller, ton souci nous a parlé du point d'achèvement, certains membres de la famille ont même fui, pensant qu'ils voulaient achever toute la famille, c'est après qu'il nous a expliqué que c'était pour achever les dettes, à un certain moment, il nous a dit qu'on est entré dans le tunnel, et lui, celui voyait ce tunnel, chaque fois il ne faisait que nous dire, bientôt on va voir le bout du tunnel, bientôt on va voir le bout du tunnel, pour finir grand-père, il a vu le bout du tunnel sain, tout ce que nous savons, ce que nous souffrons, à ton époque, on se soignait gratuitement, aujourd'hui, sans argent, tu es mort, parfois même tu as de l'argent, c'est quand tu sors de l'hôpital, que tu dis oui, je suis encore vivant, l'école que tu nous foutais, que tu arrêtais les gens, pour qu'ils fréquentent grand-père, aujourd'hui on paye, on paye pour fréquenter, et quand tu as même fini l'école, il faut payer pour avoir le travail, et tant bien que tu as travail, pour qu'on te paye, c'est la bagarre, et quand tu parles, le succès que tu as laissé dit que ça t'engage avec ton employeur, grand-père, est-ce que tu sais que le taux de chômage de notre famille, est catastrophique aujourd'hui, c'est tes enfants, ont souffert, souffert grand-père, au point, de vouloir se séparer de notre famille, disant que, les résolutions de la dernière réunion familiale, ne sont pas respectées, grand-père, s'il te plaît, demande, à tous nos grands-parents, nos ancêtres, qui sont avec toi là-bas, de prier pour nous, de nous venir au secours, et de parler à ton successeur, pour qu'il organise une réunion familiale, on peut parler de tous les problèmes de la famille, parce que les voisins veulent déjà venir intervenir, et nous savons très bien que quand le voisin vient à la maison, ce n'est pas seulement pour arranger les problèmes, mais il peut voler le pot, que nous reste, grand-père, s'il te plaît, nous avons les regards tournés vers vous, grand-père, grand-père, aidez-nous, 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 arrêtez, arrêtez, partez, et surtout, ne regardez pas derrière, partez, 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 Ne regardez pas derrière, pâté ! Pâté ! Pâté !